Mythique, mystique, monumentale, Aïda de Verdi, de retour au Grand Théâtre de Genève, du 11 au 22 octobre. Qui sommes-nous ? C'est à cette question qu'Afrique, 300 millions de diversité humaine, répond. Dans ce journal de la culture, je vous propose une immersion dans nos origines profondes. Bonjour Alicia. Bonjour. On est actuellement dans le bâtiment de Sciences 2, c'est peu conventionnel pour organiser une manifestation. Est-ce que c'est là que tout a commencé ? C'est ici que tout a commencé, à l'unité d'anthropologie du département de génétique et évolution. En fait, dans cette unité qui est de l'Université de Genève, on travaille sur des projets de recherche qui ont trait à l'histoire des humains modernes, à tout leur parcours depuis l'origine des premiers humains. Comment vous est venue l'idée de mettre en place Afrique 300 millions de diversité humaine ? Alors, nos équipes de recherche travaillent sur l'Afrique. Parce que l'Afrique est un continent extrêmement méconnu du point de vue de ses populations. Et pourtant, c'est là que les humains ont vécu la plus grande partie de leur existence. Et du fait que nous avons plusieurs projets de recherche qui tournent autour de l'histoire des humains en Afrique, de leurs adaptations à des environnements, de leur diversification culturelle, de leur diversité génétique, nous avons mis des forces en commun pour essayer de communiquer au public le fruit de nos recherches. Alors, quand on parle d'origine humaine, on pourrait remonter à plusieurs millions d'années. Pourquoi se concentrer sur 300 000 ans avant notre ère ? 300 000 ans parce que c'est la date d'apparition des premiers humains modernes comme nous. C'est-à-dire, quand on définit les humains, on se réfère tout d'abord à des critères anatomiques. Des paléontologues fouillent des terrains et quand ils ont la chance, ils vont trouver des fossiles. Et ces fossiles, ils vont les comparer à des fossiles d'humains actuels ou de primates actuels et voir s'ils ressemblent plus à des primates non humains ou à des humains. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de critères qu'ils déterminent pour dire « Ah ben là, on a une anatomie qui est complètement moderne, qui est comme nous. » Et on date ces fossiles à 300 000 ans. Alors voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on a focalisé l'exposition sur cette période-là. L'ADN, notre code génétique, est, semblerait-il, plus diversifié en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors l'ADN, comme vous le savez, c'est la molécule de la vie. C'est la molécule qui détermine tout ce que les êtres vivants sont capables de faire. Et cet ADN se transmet de génération en génération. Mais évidemment, il doit se recopier lui-même au cours de cette duplication de l'ADN. Il peut subir des mutations, c'est-à-dire des accidents de copie, des erreurs de copie. Et ces mutations vont déterminer une diversité dans les populations. Cette diversité, parfois, elle peut créer des maladies génétiques, mais c'est relativement rare. Et dans la plupart des cas, en fait, ces mutations n'ont pas de conséquences sur la survie des individus. Elles créent simplement de la diversité. Mais au cours du temps, évidemment, les mutations, elles vont s'accumuler. Plus les générations passent, plus on va observer dans des populations un grand nombre de mutations. Et c'est comme ça qu'on explique que dans les populations africaines, du fait de leur origine plus ancienne, on a davantage de mutations qui se sont accumulées. On apprend également que les 2 000 langues parlées en Afrique proviennent de 4 familles linguistiques seulement. À 4 familles linguistiques, ce sont des très grandes familles linguistiques. Bon, on a environ 6 000 langues parlées dans le monde. 6 à 7 000, c'est difficile à déterminer très précisément. Donc, un tiers des langues parlées aujourd'hui sont d'origine africaine. Or, ces langues sont très diversifiées. Elles ont eu aussi une évolution. Les langues évoluent extrêmement rapidement. Et on a, sur l'ensemble de l'Afrique, les linguistes ont réussi à reconstituer l'origine de la plupart de ces langues. Et effectivement, on a 4 grandes familles qui se côtoient. L'événement est divisé en 3 pôles d'activités, conférences, visites guidées et ateliers ? Oui, dans l'exposition. Donc, on a des visites de l'exposition à des classes de l'école obligatoire et post-obligatoire. On a formé les enseignants pour qu'ils puissent amener les collégiens dans l'exposition pour leur expliquer un petit peu tout le contenu scientifique de l'exposition. Donc là, nous-mêmes, on donne des visites guidées au grand public. Et puis, on a aussi imaginé des ateliers. Alors, il y a deux types d'ateliers. Il y a un atelier qui est plus focalisé sur l'archéologie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tailler un silex, par exemple ? Et puis, il y a un autre atelier qui est un atelier que l'on a appelé « Mesurez-vous vous-même ». C'est un atelier de mesure de la diversité des humains. Et bien entendu, on organise aussi des conférences qui sont ouvertes au grand public sur différentes thématiques qu'on aborde dans l'exposition. C'est par exemple la génétique des populations, l'origine génétique, les adaptations des populations à différents environnements, toute l'expansion, tout ce qu'on connaît à partir des recherches archéologiques sur l'histoire des humains dans ce continent. Et puis également sur la thématique des représentations que l'on a des humains, que l'on a nous-mêmes des humains. Vous savez que l'anthropologie coloniale s'est accompagnée de représentations que les scientifiques ont beaucoup contestées à propos des races humaines. Et à l'heure actuelle, on ne classe plus les humains en quelques grandes races. C'est complètement contraire à tous les résultats scientifiques que l'on a aujourd'hui sur la diversité humaine. Alors, vous en avez parlé. L'exposition principale se situe au Muséum d'Histoire Naturelle. À ce sujet, notre journaliste Gilles Mielot a suivi une classe d'étudiants en master. Retour en image. L'Afrique, berceau de l'humanité, riche d'enseignements sur notre évolution. L'Afrique est l'endroit qui a vu naître notre espèce Homo sapiens, il y a 300 000 ans environ. Et c'est là que notre espèce a connu finalement sa plus longue histoire, qui explique aussi qu'on a une énorme diversité aujourd'hui en Afrique, qu'elle soit linguistique, génétique, culturelle, et qui est très largement méconnue. Les chercheurs de l'unité d'anthropologie de l'UNIT Genève, généticiens et archéologues, ont réuni leurs découvertes au travers de modules ludiques et didactiques. Ils voulaient illustrer la diversité des langues en Afrique. Et rien de mieux que de les entendre, ces langues. Donc nous avons demandé aux étudiants de l'Université de Genève d'origine africaine de nous dire quelques mots dans leur langue. Et comme ça, on a l'occasion ici d'entendre une vingtaine de langues africaines différentes, leur sonorité et la chaleur des messages de ces étudiants. Des objets, des textes, mais aussi des quiz sur tablettes pour découvrir l'évolution du continent, différentes des schémas occidentaux connus. Souvent, on a l'impression que tout est arrivé de l'extérieur en Afrique, mais bien au contraire, il y a eu des dynamiques internes, il y a une histoire qui est souvent négligée en Afrique. Et donc, différentes céréales ont été domestiquées en Afrique. Et aussi, bien sûr, cette métallurgie du fer, elle est très impressionnante parce qu'elle est particulièrement ancienne en Afrique. Elle est originale, elle est diversifiée. Ça témoigne justement d'une vitalité, d'un dynamisme qu'il y a pu y avoir en termes d'évolution des techniques en Afrique. Diversité biologique, culturelle, linguistique, migration climatique, l'Afrique plurielle et sa complexité nous renvoient à nos racines. Comment l'humain a été formé, comment il se déplace, et on a recouvert beaucoup de preuves concernées. Donc, oui, ça a été vraiment un coup très fruitique, comme on dit. On est tous issus de l'Afrique et qu'on est en fait beaucoup plus identiques que différentes. Ce qui m'a le plus marquée, c'était toutes ces diversités de langues qu'on peut parler justement sur le continent et qui, en fait, peuvent aussi être amenées avec cette histoire de langues circulaires dont nos professeurs nous ont expliquées qui sont utiles au commerce, etc. Donc ça, ça m'a vraiment frappée parce qu'il y a une énorme diversité quand même en Afrique en général. Et il y a quand même des régions qui ont des similarités de langues aussi en général. Alors, on est actuellement dans votre laboratoire de recherche. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez ? Oui, alors je vais vous montrer une boîte. Alors, dans cette boîte, vous voyez qu'il y a de nombreux petits tubes. Je vais en sortir un. Et voilà, dans ce tube-là, on a de l'ADN. L'ADN d'un individu, comme vous et moi. Et à partir de cet ADN, on va étudier les individus, et les populations. On va envoyer cet ADN dans des laboratoires qui sont spécialisés dans le séquençage de l'ADN. Et moi, je m'intéresse plus spécifiquement à certains gènes particuliers qui sont les gènes de l'immunité, les gènes HLA. Ces gènes sont très importants parce qu'ils expliquent comment les individus peuvent se protéger vis-à-vis de certaines maladies. Alors, vous savez, pour reparler un petit peu de l'exposition qui nous concerne sur l'Afrique, en Afrique, il y a énormément de maladies infectieuses notamment, qui font énormément de ravages dans les populations. Et c'est en étudiant la diversité des gènes de l'immunité qu'on peut essayer de comprendre comment les populations se protègent vis-à-vis de ces maladies. Alors, c'est le fruit, le résultat d'une longue adaptation des populations à leur environnement. L'ADN, il mute, il crée de la diversité et il permet aux populations de s'adapter génétiquement, après un certain nombre de générations, à des environnements qui sont très riches en pathogènes, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la programmation de l'exposition Afrique 300 000 ans du diversité humaine qui court jusqu'en janvier 2020. À présent, place à carte blanche notre capsule qui donne la parole aux Genevois. C'est Isabelle Gaticard cette semaine qui nous amène devant son symbole de Genève. Je m'appelle Isabelle Gaticard et je suis la directrice du FIFDH qui se tient chaque année à Genève. Pour ma carte blanche, j'ai choisi la maison communale de plein palais parce que c'est un lieu d'assemblage. C'est un lieu d'assemblage architectural d'abord qui rassemble un peu d'architecture art nouveau, du Jungenstil, du néo-baroque. C'est aussi un lieu d'assemblage parce qu'il réunit toutes sortes d'associations culturelles, associatives et politiques à Genève qui louent la salle, qui louent le théâtre, qui le transforment en cinéma. Et ça rassemble des gens extrêmement différents tout au long de l'année qui débattent ensemble. Enfin, j'ai choisi ce lieu parce que c'est un lieu qui a profondément marqué l'histoire de Genève. Ici, le 9 novembre 1932, s'est tenue une assemblée fasciste menée par l'union nationale de Georges Ultramar. Pendant que les fascistes étaient à l'intérieur dans la salle, ici dans la rue où nous sommes, il y avait des manifestants, des manifestants pour la démocratie et la liberté. La police, la police genevoise a tiré dans la foule. Ça a fait 13 morts et 65 blessés. 13 morts ici à Genève il y a moins de 100 ans parce qu'ils ont manifesté pour la démocratie et pour les libertés. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier.